Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous proposer une guidance numérologique pour le mois de novembre 2021. Avant de commencer cette guidance, je vais vous faire calculer votre nombre pour le mois de novembre. Pas de panique, ce sont des calculs très simples, pas besoin de courir et d'aller chercher la calculatrice. Juste une feuille, un stylo, ça suffit simplement. On va calculer ensemble le nombre qui va résonner, qui va rayonner pour votre mois de novembre. Pour connaître le nombre de son mois personnel, il suffit de connaître en premier le nombre de l'année personnelle. Si vous ne connaissez pas votre année personnelle, l'année sur 2021, voilà comment on le calcule. On prend le jour de naissance, on ajoute son mois de naissance et on ajoute le nombre de l'année 2021 qui est le 5, donc le 5 pour tout le monde. Un exemple, une personne née le 16 août, elle va faire 16, plus 8, plus 5. Ça donne un total de 29 que l'on réduit à 11 et que l'on réduit à 2. Donc son année personnelle est sous le nombre de. Une fois qu'on connaît son nombre de l'année personnelle, il suffit d'ajouter le mois. Voilà, donc on prend son année personnelle, on ajoute le nombre du mois. Pour le mois de novembre, c'est le 11. Donc par rapport à l'exemple de tout à l'heure, 2 plus 11 donne 13 que l'on réduit à 4. Donc pour cette personne, le nombre de son mois personnel concernant le mois de novembre sera le 4. Voilà, calcul tout simple. Je vous laisse calculer tranquillement. Faites pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Vous trouverez en barre d'infos le minutage avec les nombres pour ne pas vous taper toute la vidéo et aller directement au nombre qui vous correspond sur ce mois de novembre. Donc vous l'aurez en barre d'infos. Pour cette guidance, première partie, on va parler ensemble du nombre en lui-même. Quelle énergie il vous apporte de façon générale ? Qu'est-ce qu'il est judicieux de mettre en place avec un tel nombre ? Sur quoi il vaut mieux faire attention ? Voilà, on va voir d'abord l'énergie vraiment de ce nombre et ensuite on fera un tirage. Pour le tirage, j'utilise les 77 d'Aliasquet, un petit jeu que j'aime beaucoup utiliser. Alors on le voit à l'état de la boîte. L'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Et l'oracle du peuple animal d'Arnoriu pour aller voir l'animal qui va vous accompagner sur le mois de novembre. Voilà, alors ce sont des guidances générales bien sûr. Donc ça peut ne pas vous parler ou certains messages vont vous parler, d'autres peut-être pas. Prenez ce qui vous intéresse, laissez le reste. Si vous êtes venu sur cette vidéo, peut-être qu'il y a quelque chose à savoir, qu'il y a une phrase, un mot qui peut être important pour vous. Mais ça reste évidemment très général. Voilà, je vous dis moi, votre énergie du mois de novembre est sous le nombre 1. C'est une énergie de nouveauté, une énergie de commencement, également d'affirmation de soi. Il est temps de vous affirmer, de travailler sur ça, sur la confiance en vous également. C'est une énergie de renouveau. Le mois est propice à l'initiation d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle étude, d'une nouvelle envie, etc. Il y a en tout cas beaucoup d'enthousiasme avec ce nombre 1, beaucoup d'énergie, d'énergie pour se lancer, pour oser, pour essayer quelque chose de nouveau. Par contre, il faut éviter, avec l'énergie du nombre 1, de rester statique. Il faut éviter de rester inactif, parce que ça va vous angoisser, parce que vous avez besoin de faire. Sur le mois de novembre, il y a un besoin de faire, de passer à l'action, même si vous n'avez pas toutes les cartes à mener. On vous encourage à sortir de votre coquille. Ne laissez pas vos hésitations mentales vous envahir. Chassez vos doutes, parce que le 1 peut douter. Il peut douter sur le fait d'avoir assez de compétences pour mettre en place quelque chose. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie, mais parfois, on ressent un manque de compétences, un manque d'éléments qui font que on n'y arrive pas à mettre en place comme on le souhaiterait, parce qu'il y a des choses qui manquent. On peut aussi vous encourager à éviter tous les travaux associatifs. Ce n'est pas le moment. Avec le 1, ce n'est pas le moment de s'engager dans des activités de groupe. L'énergie, elle est plutôt individuelle. Affirmez-vous, vous prenez les devants et sortez de votre coquille. Je crois que ça va être la phrase pour le mois de novembre. Attention également au risque d'impatience. Le 1 peut être très, très impatient. Alors, on va regarder maintenant le tirage. Le pouvoir. La porte. Ah, ce beau lion. Une énergie feu qui va très, très bien au nombre 1, d'ailleurs. Alors non, je vais regarder quand même celle-ci. Ah, les doutes et les hésitations. On en parlait justement avec le 1. la carte de l'écoute. Et la femme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors, dans ce jeu, la carte du pouvoir, c'est plutôt une carte d'obligation, de devoir, de responsabilité. Donc, quelque chose qui est assez lourd à porter. C'est une carte qui va nous dire que vous n'avez pas la main sur la situation. Donc, vous subissez actuellement quelque chose. Ça vous angoisse et ça vous fait douter, en fait, de subir cet événement, de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Et le futur est peut-être incertain. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas la main, vous ne savez pas trop où vous allez. Donc, vous vous sentez un petit peu perdu. Et ça vous embête de ne pas retrouver, de ne pas vous affirmer, en fait. On parlait d'affirmation. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on finit par le lion. Donc, forcément, il y a des doutes par rapport à l'affirmation. Mais, à mon avis, qui est bien légitime parce que c'est la situation en elle-même qui ne vous permet pas d'avoir ce contrôle-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses extérieures qui font que vous avez pris telle ou telle décision ou que, justement, vous n'avez pas pu prendre de décision. Donc, tout ça, ça crée des doutes. Ça crée de l'attente. Mais de l'attente inconfortable. On a, au niveau central, ce qui est toujours important, les cartes centrales, c'est l'énergie importante du moi. Pour moi, avec cette porte, évidemment, une porte, on peut l'avoir de différentes façons. Ça peut être la porte qui s'ouvre ou ça peut être la porte qui se ferme. Pour moi, dans ce tirage, au vu de la carte du dessous et au vu de la carte qu'il y a à côté, on va avoir une porte qui s'ouvre. On va avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais ça va être à vous de les saisir, ces opportunités. Voilà, parce qu'elles vont se présenter. Mais c'est à vous de pouvoir attraper au vol cette opportunité, de pouvoir sortir de votre coquille, comme l'encourage d'ailleurs ce nombre 1, et d'aller au devant, d'oser aller attraper cette opportunité qui se présente. Pour cela, on vous conseille d'être à l'écoute, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de la situation également, d'être vigilant, attentif, peut-être d'être dans l'observation des choses. Ça va être assez important, même si avec le nombre 1, on sait qu'on ne peut pas rester que sur l'observation parce qu'il y a besoin d'action, avec le besoin d'être actif. Donc pour moi, le conseil serait d'éviter de trop douter. Tant pis, vous êtes obligés d'attendre, peut-être en début de mois, voilà, ou peut-être c'est le mois passé, mais on démarre avec cette sensation de poids, d'attente, de ne pas tout contrôler. Mais quelque chose extérieur va venir, ça va vous soulager, ça va être une opportunité qu'il va falloir saisir. Pour cela, il faut être à l'écoute, à l'écoute de vous-même, à l'écoute de l'extérieur. Cette opportunité va vous permettre de vous affirmer, de relever la tête, de dire qui vous êtes. Avec ce lion, vous reprenez le pouvoir. Ce pouvoir-là qui vous manquait, vous le reprenez à la fin du tirage. Donc il y a bien une reprise de pouvoir, il y a bien une affirmation. Vous allez retrouver beaucoup d'assurance. vous parviendrez à atteindre votre objectif. Surtout si vous êtes une femme, voilà, cela vous concerne, c'est grâce à vous en fait. C'est grâce peut-être à un travail que vous allez faire, mais qui va vous permettre de prendre plus d'assurance. Ou ça peut être également avec l'aide d'une femme, une femme de votre entourage, une amie, une collègue, pourquoi pas une thérapeute également, mais quelqu'un qui va vous aider à vous affirmer, à prendre confiance et à aller de l'avant. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va vers l'avant dans ce tirage pour vous sur le mois de novembre. On va regarder l'animal qui vous accompagne sur le mois de novembre. On a le saumon. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le saumon ? Le saumon, moi, la première impression que j'ai, ça va être de lâcher prise, de se laisser porter par le courant. Voilà. On ne va pas à contre-courant, on se laisse aller et on se laisse porter par le courant, ce qui va très bien avec cette carte, c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a pas la main dessus sur la situation. Donc autant se laisser porter par le courant et les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Le saumon, il aide à prendre du recul, à peut-être remonter le fil de la situation, le fil de l'événement, revenir peut-être aux sources de cet événement-là. Il y a peut-être un retour en arrière également avec le saumon, qui peut être intéressant d'ailleurs, un retour en arrière pour mieux comprendre une situation. Ça peut être aussi une relation du passé qui ressurgit. On peut vous encourager aussi au pardon avec le saumon, à pardonner. Peut-être il y a quelque chose à pardonner pour pouvoir avancer. Voilà, peut-être c'est une clé. Pour certains d'entre vous, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais pour certains, peut-être, il y a une première étape à faire et cette étape, c'est le pardon. Pardonner une situation, pardonner à quelqu'un, voilà, et pour pouvoir lâcher prise et se laisser porter par le courant. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. On passe au nombre 2. Le mois de novembre porte l'énergie du nombre 2. Alors, c'est un nombre de l'alliance, c'est le nombre de la complémentarité. Votre mois de novembre sera bénéfique pour les contacts, pour les associations, pour les nouvelles rencontres également, pour tout ce qui est relationnel. Alors, sans brusquer les choses, car si avec le 2, on peut parler d'union, on peut parler d'association, il y a également tout l'aspect conflit, l'aspect tension, peut-être dualité. Alors, dualité dans son propre être, dans sa propre personne, avec des envies différentes qui font que parfois on se sent coupé entre deux, on ne se sent pas en phase, on ne se sent pas centré par rapport à certaines décisions, mais également la dualité et les tensions avec une autre personne. Donc, attention ce mois de novembre à prendre des décisions réfléchies, à mettre en place des actions mûries. Faites confiance à votre intuition, il y a beaucoup d'intuition dans ce nombre 2. Faites confiance à votre perception des choses. Le travail d'équipe, les nouvelles rencontres sont propices pour ce mois. Également les réconciliations. Attention toutefois à la vulnérabilité, aux énergies contradictoires, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, trouvez peut-être un compromis où on va vous encourager à prendre du recul sur certaines choses. Allez, on va regarder le tirage. On a le piquant, qui va parler de tension, de complications. On a la lanterne à côté, ça va atténuer la carte du piquant. Et on a le monde. Allez, je vais toutes les découvrir. Les ciseaux. L'éclair. Ce monsieur qui tourne le dos. Alors, ce mois de novembre, il y a des complications, comme je disais. Il y a des tensions avec le pic. Il y a des épreuves à traverser. Il va peut-être vous falloir vous défendre. Pour certaines personnes, ça va être ça. Ça va être la défense. S'affirmer. Hop, je suis là. Je prends l'initiative. Je fais que. Pour d'autres personnes, ça va être plus de couper avec, pourquoi pas, des idées négatives qui vous assaillent en ce moment. Avec peut-être une relation toxique également. Ou avec un travail qui est insatisfaisant. En tout cas, on vous conseille de couper, d'arrêter une situation qui devient compliquée. Qui devient presque invivable. Où il y a certainement des tensions. On est avec le nombre d'eux. On a parlé qu'il pouvait y avoir des conflits. Il peut y avoir une certaine dualité. Effectivement, sur ce mois de novembre, vous allez peut-être ressentir ces épreuves-là. Cette dualité. Et on vous encourage à couper ces liens qui sont parfois toxiques. Avec la carte d'à côté, on voit que la lumière se fait. Cette lanterne va venir vous réchauffer. Elle va vous permettre d'éclairer une situation. Vous allez trouver une solution rapidement. Surtout avec les éclairs en dessous. Il va y avoir quelque chose d'assez rapide. Qui va vous permettre de faire la lumière. Vraiment, de sortir de l'impasse. Alors, ça peut être soudain. Avec cet éclair, ça peut se faire hop, soudainement. Ou peut-être une révélation qui se fait. On vous révèle quelque chose. Ou quelque chose se révèle à vous. De façon très brutale. Mais qui fait du bien. Qui fait du bien. Qui permet d'avancer. Et qui permet aussi de nouvelles connaissances. Une nouvelle façon de voir les choses, peut-être. Ce monde va vous amener du changement. Un nouveau cycle. Alors, à mon avis, il va falloir que vous tourniez le dos. A une situation. Pour pouvoir avancer vers quelque chose d'autre. C'est marrant parce que si on prend ces deux cartes. Pour ceux qui connaissent le tarot. On peut voir l'ermite. L'ermite qui avance en marche arrière. Et qui a cette lanterne. Donc, on peut avoir sur ce mois de novembre. L'énergie de l'ermite. Alors, l'énergie de l'ermite encourage à l'introspection. Encourage à faire un travail sur soi. À éclairer aussi une situation. À prendre du recul. J'en parlais avec le nombre d'eux. Effectivement, on peut vous encourager à prendre du recul. À faire la lumière sur quelque chose. Mais, au vu de ce tirage. À mon avis. La lumière va se faire de façon rapide. À mon avis, ça sera quand même extérieur. Il y aura quelque chose qui va enclencher ça. Une révélation. Quelque chose qui va amener ce changement de situation. Cette roue qui tourne. On va regarder l'animal qui vous accompagne sur ce mois de novembre. On a le renard. Le renard. Qui est très rusé, ce renard. Donc, il encourage justement cette ruse. Il encourage le discernement. L'adaptation. Parce qu'il s'adapte très rapidement, ce renard. Il sait agir vite. Et trouver la meilleure stratégie pour sortir d'une situation difficile. On le voit. Il y a une situation difficile. Et ce renard va vous aider à trouver la stratégie pour sortir rapidement de cette situation difficile. C'est un animal qui a un bon sens de l'orientation, le renard. Donc, à mon avis, ce mois de novembre, vous allez trouver la bonne direction à prendre. Qui est montré par ce monde et par ce renard qui va vous guider vers cette direction qui sera plus juste pour vous. Qui sera peut-être plus centré pour trouver un équilibre dans ce deux. Voilà. Peut-être que c'est ça. Il y a une recherche d'équilibre pour vous sur ce mois de novembre. Et le dépassement de quelque chose de difficile, d'une épreuve. Et cette épreuve, elle va être dépassée si vous arrivez à tourner le dos sur quelque chose et à couper les liens. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais des gros bisous. On va passer au nombre 3. Si votre mois de novembre résonne avec l'énergie du nombre 3, cela va être un mois propice à la créativité, à la communication, aux échanges. Il va y avoir beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie sur ce mois de novembre. C'est une période d'épanouissement. D'épanouissement dans tous les domaines. D'épanouissement personnel également. On va vous encourager à vous extérioriser, à vous exprimer. C'est un mois qui fait la part belle à l'expression. La communication sur toutes ses formes, c'est une bonne période pour se mettre en lumière. Pour mettre en lumière ses projets, pour avancer dans ses projets. Attention toutefois à l'épuisement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie avec ce nombre 3. Et parfois, cette énergie peut nous faire partir dans un tourbillon et forcément amener de la fatigue. Mais également un éparpillement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se fixer sur une chose et on se sent un peu éparpillé. On part un peu dans tous les sens. Attention également aux dépenses. Que ce soit dépenses d'énergie, mais aussi dépenses financières. Ça peut ne pas être propice pour le coup, ce mois, à faire des économies. Voilà, donc attention à ça. Attention aussi à tout ce qui est organisation. Ce n'est peut-être pas le mois où on va organiser quelque chose de façon très stable, de façon très ordonnée. Voilà, alors on va regarder ensemble les cartes du tirage, les clés, le trèfle et la porte. Mais dis donc, sacré tirage pour vous, sacré tirage. Déjà, avant de découvrir les autres, déjà ces trois cartes, elles se ressemblent énormément en plus. Il y a vraiment une énergie de possibilité pour vous et d'opportunité sur ce mois de novembre. Incroyable même. Surtout avec le 3 qui est très créatif et qui est vraiment dans la communication. Ah, on a cette carte qui est la carte du Dome. Oh, un beau oui. On parle d'opportunité. Et on a le monsieur. Alors, ben voilà, c'est un mois de novembre où, comme je disais, il va y avoir beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. Alors, on a la clé qui arrive en premier. Et on a la porte en dernier. C'est marrant, je trouve. Et c'est marrant que ce soit dans ce sens-là, parce que ces clés vont nous dire que vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les ressources, les solutions sont en vous. pour faire évoluer quelque chose et pour passer à une autre étape. Voilà, on a les clés avant. Donc, vous avez tout ça. Et maintenant, la porte va pouvoir s'ouvrir. Et d'ailleurs, l'opportunité va pouvoir se présenter parce que vous avez les compétences pour. Voilà, alors, les solutions, elles vont être certainement trouvées ou mises en place dans l'échange, dans le don, dans l'altruisme, c'est-à-dire avec l'autre. Dans la communication, on parlait du nombre 3 et de cette communication. Ben oui, là, on l'a, cette communication. Et ces échanges vont permettre de trouver la solution. Ce partage également. Soyez optimiste, on va nous dire avec ces deux cartes. On pourrait le voir comme ça. Soyez optimiste. Ayez l'esprit ouvert. Croyez en votre bonne étoile. Gardez confiance. Parce qu'il va y avoir certainement un accord. Pour certains d'entre vous, il y a un accord qui va être trouvé. Il y a une réponse positive à quelque chose que vous avez entrepris. Peut-être des papiers qui vont arriver et qui vont amener une ouverture. Je ne sais pas, mais il va y avoir quelque chose de positif, un accord, quelque chose qui va s'ancrer positivement dans votre vie. Et qui va vous permettre, en fait, d'entamer un nouveau chapitre dans votre vie, d'ouvrir une nouvelle porte, d'aller de l'avant, d'aller vers l'inconnu. Un homme, c'est grâce à vous, grâce à vos efforts, grâce aux actions que vous mettez en place, que vous allez pouvoir ouvrir une porte, en fait, que vous allez pouvoir lancer cet inconnu. C'est vraiment grâce à vos capacités. Si vous êtes une femme, c'est peut-être grâce à l'aide d'un homme que ces opportunités vont se présenter. Ou grâce aux actions, de façon, si on prend l'homme comme le masculin en tant que symbole, on peut voir aussi les actions que l'on va mettre en place qui vont permettre peut-être de vous présenter une opportunité. Alors, on va regarder maintenant l'animal qui vous accompagne sur le mois de novembre. On a le pan, ce magnifique pan. Alors, le pan, c'est un animal qui va nous dire de nous mettre en avant, d'oser rayonner, d'oser se mettre en lumière, d'être fier, d'être fier de ce qu'on a accompli, d'être fier de nous-mêmes. Il y a beaucoup de charme aussi, de séduction, de charisme dans cet animal. Donc, peut-être que ce mois de novembre, vous aurez ce charisme-là, vous aurez cette aura qui vous permettra de rayonner. Le pan va aussi mettre en lumière tout ce qui a trait à la beauté et donc va nous dire de revoir le monde avec cet œil optimiste et de voir la beauté qui se cache dans le monde. Il y a aussi une bonne vision avec le pan. Vous avez une bonne perception, peut-être que c'est grâce justement à cette perception des choses que vont se mettre en place ces opportunités, ces changements, cette chance. Parce que pour moi, là, clairement, il y a une chance pour vous à saisir. Voilà, en tout cas, il y a vraiment de très bonnes énergies pour vous sur ce mois de novembre. Je vous souhaite un agréable mois de novembre. Je vous fais plein d'euros bisous et je vous dis à très vite. On passe au nombre 4. Si votre mois de novembre porte l'énergie du nombre 4, alors pour vous, ce mois va résonner avec ordre, organisation, travail également, effort. Vous allez avoir besoin peut-être de mettre de l'ordre dans vos papiers, dans vos comptes, de l'ordre dans vos relations également, de ranger votre maison, pourquoi pas, d'organiser les choses. Il y a un grand besoin d'organisation. Le mois est propice pour consolider les bases d'un projet, les bases d'une relation. Il y a également un besoin de sécurité, de vous sentir en sécurité. Voilà, et un besoin de trouver un certain équilibre dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place, que ce soit l'équilibre dans une situation, dans une relation, mais vous avez besoin de retrouver une harmonie dans les choses. Le travail va être très important pour vous sur ce mois de novembre. L'effort ne vous fait pas peur. Vous allez vous remonter les manches. En tout cas, ça va être important d'aller vers cet effort, d'aller vers le travail. Donc, il ne faut pas privilégier ce mois de novembre de se laisser porter. Tout ça, il vaut mieux éviter. Il faut vraiment aller dans le travail et se donner au travail. C'est important. Attention à la routine qui peut être pesante, parce qu'avec un nombre 4, il peut y avoir cette tendance à une certaine routine. Attention aussi à doser l'effort, évidemment, pour ne pas vous épuiser à la tâche et pour ne pas frôler, évidemment, un burn-out. Voilà, allez, on va regarder les cartes du tirage. On a l'averse. La terre. Et on a la transformation. Et les cartes du bas. Voilà, les papiers, la communication. Peut-être l'argent. Et l'évidence et les événements soudain. Alors, que pourrait nous dire ce tirage ? Alors, déjà, l'averse, il y a une contrariété. Alors, l'averse, ce qu'il y a, c'est qu'elle est passagère. C'est toujours quelque chose de passager, ça ne dure pas, comme une averse. C'est le temps, hop, que le contre-temps arrive. Et puis, c'est terminé, le soleil réapparaît. Donc, voilà, vous allez avoir un contre-temps, peut-être des retards dans les papiers, parce qu'on a quand même une notion de nouvelles et de papiers. Voilà, d'écrits, de mails, de courriers, de lettres, etc. Mais de toute la sphère, tout ce qui touche à l'écrit. Donc, il peut y avoir de mauvaises nouvelles pour vous, en tout cas, ou d'imprévus qui vous plombent un peu, ou alors du retard dans ces papiers-là. Bref, il y a quelque chose qu'il faut réorganiser. Mais alors, on aurait tendance à penser à une mauvaise nouvelle, mais quand je vois la carte de la Terre juste à côté de l'averse, moi, j'ai l'impression quand même que, même si au départ, cette situation paraît être difficile, ou bloquée, ou qu'il y a quelque chose qui vient nous embêter un peu, j'ai l'impression qu'en fait, ça va au contraire nous aider, mais qu'on l'apprendra par la suite. C'est par la suite que vous direz, ah mais, finalement, heureusement, que ça s'est passé comme ça. Parce que la Terre, elle a besoin d'eau, forcément. Elle a besoin d'eau pour faire pousser ces plantes, pour les faire germer. Cette Terre, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de projets qui sont en train de germer, qui se préparent. Elle nous parle de quelque chose qui est mis en terre, et cette eau va venir, justement, aider à faire pousser plus rapidement. Donc, pour moi, il y a une bonne évolution dans une entreprise, dans un projet. Et ce projet, pour moi, il est viable, surtout avec cette carte en dessous. Il est viable, il est prospère, il peut même apporter de l'argent. Donc, il y a quelque chose qui se prépare et qui est positif, même si, au départ, on a quelque chose qui, au départ, est un peu contrariant, en fait. Mais, finalement, ça va nous aider à faire prospérer un projet, à l'enraciner, je vais y arriver, le projet, même si on a une carte de transformation qui suit. Donc, là, à mon avis, dans ce projet, alors, soit il faut mettre fin à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce projet. Il faut mettre fin à une situation pour pouvoir se lancer vraiment dans ce projet. Il y a peut-être des freins, vous voyez ? Quelque chose qui ne permet pas de se lancer à fond. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être quelque chose de matériel, un manque de quelque chose. Mais, on se sent freiné, peut-être, où il y a quelque chose qu'il faut dépasser. Et pour cela, il faut mettre fin à une situation pour se donner complètement à ce nouveau projet. Ou alors, c'est dans ce nouveau projet qu'il faut revoir certaines choses et peut-être faire différemment, penser différemment et se réorienter vers quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une évidence, cette transformation. C'est-à-dire que ça ne peut que passer par ça. Pour évoluer, on ne peut que passer par là. Et c'est peut-être quelque chose d'inattendu. C'est peut-être quelque chose qui, même si elle est évidente, on ne la voyait pas dès maintenant. On ne l'envisageait pas de le faire maintenant. Et c'est un peu le coup du sort. C'est-à-dire que, hop, ça arrive. Ben voilà, maintenant, tu dois réorganiser les choses. On a l'énergie 4. Donc oui, on est bien dans l'organisation et le travail. Donc, il faut réorganiser certaines choses pour pouvoir continuer. Mais en carte centrale, on a ce projet qui peut être viable et qui peut être prospère. Allez, on va voir l'animal qui vous accompagne. On a le requin. Ah, le requin. Alors, le requin, il est très vif, le requin. Il est combatif aussi. Je parlais avec le nombre 4 de se retrousser les manches pour aller dans l'effort. Le requin, c'est le guerrier des océans. Donc, il y va. Il n'a pas peur. Il va à la confrontation. Il va à l'affrontement. Il va pour dépasser ses limites. Voilà, il va encourager à être spontané, à rester dans le mouvement toujours, ne pas s'arrêter, être toujours en mouvement. Et ce 4 aussi est toujours en mouvement parce que ce 4, s'il s'arrête dans la position où il est, il tombe. Il ne peut pas s'arrêter. Donc, il faut continuer ce mouvement, en fait. Et le requin aussi va encourager cela. Il va vous aider à mener à bien un projet, à enclencher, à enclencher vraiment la seconde, à mettre un coup d'accélérateur, de la vitesse. Vraiment, il y a quelque chose qui... Je vous parlais tout à l'heure de frein. On l'a aussi avec le requin parce qu'il encourage justement à dépasser ses limites, à dépasser ses freins, à aller, on accélère, on y va. Arrête de freiner ou de tirer les choses vers l'arrière. Ce n'est plus le moment. Maintenant, on va vers l'avant. On y va. On se lance. On ne s'arrête pas au milieu et on ne fait pas marche arrière parce qu'on ne peut pas. Donc, on se lance vers l'avant. C'est ça, en fait. Il nous aide à nous lancer vers l'avant et à nous lancer vers l'inconnu, à faire sauter les blocages que l'on peut avoir. Et il y a une très forte adaptation avec le requin. Donc, il peut encourager à s'adapter facilement à une situation qui est peut-être déstabilisante, cette situation, et qui va très bien avec ce nombre 4. Voilà. Voilà. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Je vous fais plein de gros, gros, gros bisous. Je vous dis à très vite. On passe au nombre 5. Si votre mois de novembre porte l'énergie vibratoire du nombre 5, ça va être un mois assez chargé au niveau du mouvement. Le 5 amène beaucoup d'énergie. C'est un mois de transformation. Ce mois risque d'être ponctué par de nombreux changements, par des ajustements que vous devrez faire. On va vous conseiller sur ce mois de garder l'esprit alerte et de vous préparer à réagir rapidement à tous ces changements. Mais le 5 a une vivacité d'esprit. Donc, vous allez avoir ces capacités pour affronter ces situations qui vont venir un peu vous secouer sur ce mois de novembre. Alors, peut-être, c'est des situations extérieures qui ne sont pas prévues. Il y a beaucoup de choses qui arrivent soudainement avec le 5. Beaucoup de choses où il faut vraiment agir rapidement. Mais ça peut également être une envie de votre part, c'est-à-dire une envie d'aller explorer quelque chose, de partir à l'aventure. la liberté est une notion très importante pour le 5. Donc, il y a peut-être aussi pour ce mois, pour vous, une envie de retrouver votre liberté ou du moins, cette liberté est mise au premier plan. Il y a un besoin d'indépendance, un besoin de faire les choses comme on le souhaite et comme on a envie de le faire. Alors, attention, ce mois de novembre peut-être au niveau des excès, au niveau de l'instabilité, peut-être instabilité émotionnelle, mais pas que. Tout ce qui est instabilité dû au changement, en fait, parce qu'il peut y avoir une prise de risque inconsidérée. Donc, attention, voilà, de bien peser les choses, même si ce n'est pas la qualité première du 5, de bien peser les choses, mais ne vous laissez pas emporter de façon irréfléchie vers quelque chose. Voilà, donc c'est un mois ponctué par la transformation, par l'énergie, par le mouvement, par l'envie de découvrir. Allez, on va regarder les cartes du tirage. On a l'eau, la lune, les signes. Très émotionnel, ce tirage. On a les larmes, on a le doute, et on a l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce tirage ? Alors oui, c'est un tirage très émotionnel, chargé au niveau des ressentis aussi et de l'intuition. Entre l'eau et la lune, on a vraiment un fort bagage intuitif. On pourrait dire d'ailleurs que vous avez une bonne perception des choses ce mois de novembre, une bonne intuition. et regardez les signes tout autour de vous. On pourrait l'interpréter comme ça parce que vous allez être guidés. Il va y avoir des signes qui vont se manifester autour de vous. À vous de les regarder et d'en prendre connaissance parce qu'ils vont vous aider pour prendre des décisions. Alors, c'est un tirage émotionnel. Il y a une hypersensibilité avec ces trois cartes, une vulnérabilité aussi, je dirais, avec ce signe qui clôture. mais si on regarde colonne par colonne, on voit que, à mon avis, pour vous, sur ce mois de novembre, il va être important, crucial même, d'évacuer ces émotions parce qu'elles vont arriver, elles vont peut-être vous submerger. Peut-être que c'est déjà le cas. On arrive directement sur ces cartes-là. Donc, peut-être que quand vous allez débuter le mois de novembre, il y aura déjà ces énergies-là, ces émotions qui viennent un peu vous submerger. mais sur le mois de novembre, il faut arriver à les évacuer, à les nettoyer. Ces émotions peuvent-être pleurer, peuvent-être bénéfiques pour vous. En tout cas, il y a un nettoyage émotionnel qui doit s'opérer et ça vous fera le plus grand bien parce que vous êtes à fleurs de peau. dû certainement à des questionnements, certainement à une situation qu'on aimerait éclaircir, une situation qui est incertaine, qui génère peut-être de la peur, qui génère peut-être de la tristesse. Voilà, vous ne voyez pas clairement quelque chose. Donc, vous vous posez beaucoup de questions parce que certainement, cette situation est extérieure. et du coup, vous ne savez pas comment ça va se terminer, quelle va être l'issue de cette situation et vous doutez, vous vous posez beaucoup de questions, ça vous ressassez sans arrêt. Le mental est très actif et ça génère de l'angoisse et ça génère de la peur, de la crainte, de la tristesse également. Mais alors, avec cet arbre et ce cygne, ça vient adoucir la fin du tirage, vraiment. L'arbre, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est le fait d'être ancré, d'évoluer aussi, les choses qui s'épanouissent, qui évoluent. Et avec les cygnes, on pourrait voir peut-être une guérison, peut-être la fin d'une douleur justement, peut-être de cette douleur qui s'apaisant ici. Il y a la fin de cette douleur, vous vous allégez, vous vous allégez d'un poids, à mon avis. Il y a un envol, vous voyez, l'envol, l'éveil, voilà, on peut parler d'éveil, il y a quelque chose d'envol, d'allègement, d'apaisement. À mon avis, la situation va doucement se calmer. Mais on commence le tirage avec quelque chose qui est envahi, qui submerge, qui vraiment terrasse un peu quelque part. Entre les pleurs et cette eau, on sent qu'il y a un déferlement, mais on a un apaisement en fin de tirage. Les choses se calment, s'apaisent. Alors peut-être qu'effectivement, c'est grâce au fait qu'on a nettoyé ces émotions, on les a évacuées et on peut souffler un petit peu. Voilà. Les doutes vont cesser aussi. Vous allez trouver des réponses puisque l'arbre sans racine, il trouve des réponses, il se stabilise. Voilà. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui va faire que vous allez sortir la tête de l'eau finalement. Voilà. Alors, on va regarder l'animal qui vous accompagne. On a un joli escargot. Alors, l'escargot, il vous invite à revenir à l'essentiel, l'escargot. À prendre du recul également. Alors oui, ça peut être par rapport à ce qu'on a dit, pour trouver un peu cet apaisement, mais peut-être qu'il faut prendre du recul. il faut prendre le temps. Il ne faut pas être dans l'impatience. Il ne faut pas vouloir que ça aille vite et rapidement. En plus, avec l'énergie du 5, ça va être peut-être votre tendance, c'est-à-dire l'envie que ça aille vite, l'envie que cet état émotionnel laisse place à autre chose parce que pas le temps d'être mal comme ça et pas le temps. Mais l'escargot, il vient vous dire non, non, on se calme, il faut du temps et il faut de la patience. Les choses vont se faire petit à petit. L'escargot a également de très bons ressentis. Tout son corps pose sur le sol. Il y a cette notion de ressenti, de ressentir les mouvements de la vie finalement, les mouvements du sol et on a vraiment un tirage axé sur les ressentis. Donc, à mon avis, ce mois de novembre, pour vous, il y a un travail à faire sur les émotions, sur les ressentis, sur le rapport à la mer peut-être aussi parce qu'avec la lune, pour certains d'entre vous, pour certains, ça peut parler, il peut y avoir quelque chose par rapport à une maman et des doutes et des questionnements par rapport à une maman, par exemple. Ou par rapport à sa partie féminine, à sa partie réceptive. Voilà, en tout cas, c'est un mois qui va finir dans l'apaisement et dans le calme, dans la sérénité et dans l'équilibre parce qu'on voit un cygne qui est prêt à s'envoler, un qui est bien sur l'eau et qui reste sur l'eau. Le cygne est un animal lunisolaire, c'est-à-dire qu'il est à la fois lunaire et à la fois solaire. Donc, il y a quand même un très bel équilibre dans cet animal et avec l'arbre, on peut avoir cette notion d'être centré, d'être équilibré. Donc, pour moi, il y a quand même vraiment un apaisement sur cette fin de mois. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye ! Votre mois de novembre porte l'énergie vibratoire du nombre 6. Eh bien, ça va être un mois qui va résonner très fort sur le domaine affectif. C'est un mois qui va être propice aux rencontres, aux échanges, aux relations, au partage, mais également aux loisirs, aux plaisirs, aux sorties, à la frivolité. Toute la sphère et les aptitudes artistiques peuvent être aussi mises en avant avec un attrait vers tout ce qui est artistique et l'art sur toutes ses formes. La vie sociale est donc un aspect prédominant pour ce mois de novembre. C'est peut-être le moment de renouer avec des personnes ou pourquoi pas de lancer de nouveaux contacts, de cultiver de vieilles amitiés. La famille également et le foyer vont avoir une grande importance. Il y a besoin de se ressourcer auprès des siens dans sa maison, dans son foyer, besoin de sécurité, d'être coucouné, pourquoi pas, ou de coucouner les autres, de prendre soin des autres. Ça peut être aussi quelque chose qui va être important sur ce mois de novembre. Prendre soin de sa maison également. On va vous encourager à assumer vos responsabilités. Le 6 a cette partie-là aussi d'assumer ce qu'il fait, d'assumer ce qu'il met en place. Il y a une notion de responsabilité, être responsable de ce que l'on fait. Le 6 arrondit les angles, il est tout en courbe, il réconcilie, mais il doute, il doute pas mal. Il ne veut pas offenser les autres, il n'aime pas les conflits, il aime être en retrait des conflits, il fuit d'ailleurs ça. et par contre, il doute, il doute beaucoup. Il cherche le consentement des autres, l'avis des autres, de faire bien les choses, que les autres soient d'accord avec ce qu'il fait, avec ce qu'il met en place. Il a besoin de ça. Sinon, il doute, il n'est pas bien. Donc, attention, ce mois de novembre, peut-être, à ses doutes, à ses hésitations. Allez, on va regarder les cartes du tirage. On a le lion. Oui, il va falloir assumer ses responsabilités avec le lion. Le chat. Très félin. Le trèfle. Très belle carte du jeu. Alors, en dessous du lion, on a l'évolution positive. On a le repos. Et on a l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour vous sur ce mois de novembre ? C'est un mois où il va falloir s'affirmer. Mais s'affirmer en douceur. On est avec l'énergie du 6. Ça ne va pas être s'affirmer en tapant du poing sur la table. Non, non, non. C'est s'affirmer en douceur. Prendre ses responsabilités. Également, il va y avoir également une notion d'écouter son cœur. Parce que le lion, le lion, c'est le cœur. Donc, ayez ce cœur ouvert. Il y aura une bonne évolution. Les choses vont bien tourner pour vous. Mais ayez ce cœur ouvert. Soyez serein. Soyez courageux. assumez vos positions. Assumez vos actes. Assumez ce que vous faites. Parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous arrivez à maîtriser une situation. Il y a une très, très bonne maîtrise. Et du coup, la situation va évoluer positivement pour vous sur le mois de novembre. s'il y avait des hésitations ou s'il y avait des choses qui étaient en attente. Peut-être que ce mois de novembre va amener une évolution positive. Alors, grâce à votre prise de pouvoir, à votre affirmation et du fait que vous soyez responsable de ce que vous faites. Vous avez une bonne posture, en fait, avec ce lion. Alors, suite à ça, avec le chat, on peut y voir un besoin de repos, un besoin de réconfort, un besoin d'harmonie. Le chat, il est très, très attaché à sa maison. Vous aurez peut-être besoin, vous, pareil, à l'image de ce chat, de vous ressourcer dans votre maison, dans votre cocon, de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Parce que le chat arrive à faire l'équilibre entre un besoin d'indépendance et en même temps, un besoin de contact, de caresse, d'être coucouné. Il y a ces deux notions qu'il arrive à équilibrer. Donc, pour moi, à l'image de ce chat, il y a une recherche d'équilibre, c'est central dans le tirage, une recherche d'équilibre entre votre indépendance, qui, à mon avis, est importante à avoir, puisqu'on a ce lion qui va nous dire, affirmez-vous. Donc, effectivement, vous vous affirmez, mais il y a aussi ce besoin d'être auprès des vôtres, de vous ressourcer auprès de votre famille, dans votre maison, dans votre coco. Alors, il y a beaucoup de joie pour moi avec l'arbre, avec toutes ces cartes-là, le trèfle, l'arbre. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de satisfaction, de soutien aussi. Peut-être que c'est ce que vous recherchez d'ailleurs dans votre coco, et c'est ce soutien, c'est cette joie, cette satisfaction. Elle sera au rendez-vous sur le mois de novembre. Peut-être même des opportunités à saisir. Vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Il y a, du coup, une belle énergie, une énergie positive, une énergie revigorante pour vous, sur le mois de novembre. Alors, l'animal qui va vous accompagner, c'est l'aigle. Alors, l'aigle, l'aigle, il va vous inviter à prendre de la hauteur sur une situation, à vous élever, à voir d'une autre façon, d'un autre angle, la situation. Il peut vous encourager aussi à regarder une situation de face, sans avoir peur, à affronter, donc à prendre ses responsabilités. Là aussi, on a quand même entre le lion et l'aigle vraiment une notion de pouvoir, d'affirmation. Le lion, c'est le roi des animaux, mais on va le dire, plus terrestre, même si c'est le roi des animaux de façon générale, l'aigle est le roi des animaux de l'air. C'est le roi de l'air, l'aigle. Donc, il y a quand même cette notion de pouvoir dans ces deux animaux et de prise de responsabilité, d'oser. il y a aussi avec l'aigle le fait d'affronter et de relever des défis, d'être capable de relever ces défis. La recherche de vérité également, de voir les choses en face, de voir les choses réellement, la vérité à l'état pur. Et de prendre de la hauteur, on peut le voir aussi comme prendre du recul. Et on a vu que dans le tirage, c'est important pour vous de vous ressourcer, donc de prendre du recul. Donc, voilà le message pour vous sur ce mois de novembre. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et je vous dis, le mois de novembre résonne avec l'énergie vibratoire du nombre 7. Ça va être une période d'auto-analyse, d'introspection, de remise en question. Vous avez envie, ou en tout cas, il sera judicieux, de partir à la connaissance de son fort intérieur. Ça va être un mois riche en découvertes, découvertes en tout genre. D'ailleurs, c'est une période propice aux études, aux formations, au travail, travail intellectuel. Vous allez être aussi de bons observateurs, observateurs des situations qui vous entourent, ou des personnes. Vous aurez un œil analytique qui va vous permettre d'être encore plus perspicace que ceux que vous êtes habituellement. Le monde d'ésotérique, aussi, peut vous intéresser et vous avez envie de travailler peut-être sur, je ne sais pas, sur l'étude de tarot, d'un oracle, ou d'une nouvelle voie spirituelle, etc. Votre intuition sera précieuse également. Elle vous fournira de bonnes réponses, en tout cas, des réponses sur ceux que vous cherchez. Donc, fiez-vous à votre intuition sur ce mois de novembre. Alors, le mois de novembre, on ne sera pas un moment pour spéculer, pour vous laisser séduire par l'appât du gain, pour les possessions inutiles. Ce n'est pas un mois non plus qui est marqué par des sorties, par la fête, par les plaisirs. C'est un mois un petit peu plus sérieux, qui prépare le terrain à des activités, à des projets à venir. Alors, c'est un mois qui peut paraître un petit peu lent, où il va falloir éviter les négociations financières. Ce n'est pas du tout un bon aspect pour vous ce mois-ci. Et attention également à la jalousie. Allez, on va regarder les cartes du tirage. On a l'épée. On est vraiment dans la sphère intellectuelle et qui va très, très bien avec le 7. On a le chat. Le taureau. Très, très bien aussi au niveau du travail. Alors, la carte en dessous de l'épée, on a le renard. En dessous du chat, on a la patience. Et en dessous du taureau, on a une carte qui parle d'équilibre. Alors, que nous dit ce tirage ? On est bien dans une sphère de la pensée qui va très, très bien avec le 7. Quand on regarde cette première colonne, il va falloir être stratège, rusé, peut-être même un vrai manipulateur dans votre façon de parler, de penser, de communiquer aussi. Vous avez de bonnes capacités analytiques dans une situation, un travail, un projet. Vous avez beaucoup d'idées. On voit toutes ces bulles comme si c'était plein d'idées que vous avez. Il va falloir faire un tri dans toutes ces idées. Donc, il faut en trancher certaines, en garder d'autres. Mais, il y a beaucoup de mouvements au niveau intellectuel pour vous sur ce mois de novembre. Beaucoup de choses qui se préparent en fait, mais qui se préparent d'abord intellectuellement avant de passer à l'action. Ça va être un mois aussi peut-être où il va y avoir des défis à relever, des challenges, une certaine lutte aussi. Il va falloir lutter, s'affirmer, surtout avec le renard qui s'affirme, mais de façon très rusée. Sur la deuxième colonne, on voit qu'il y a cette préparation intérieure à tout ça, à toutes ces pensées. Il y a besoin de s'isoler peut-être, de se préparer. La patience va être assez importante. Il faut être patient. Il ne faut pas brûler les étapes. Vous allez retomber de toute façon sur vos pattes avec le chat. Donc, il faut être agile, il faut savoir s'adapter. Et s'il y a des choses qui changent, des choses qui, hop, une nouvelle façon de penser, vous allez être capable de vous adapter assez facilement et de retomber sur vos pattes. Sur la dernière colonne, on voit ce taureau avec la carte d'en dessous. Ça parle de discipline, de travail, de détermination. Maintenez le cap. C'est une période intense au niveau du travail et des efforts. Ces trois cartes peuvent parler de solitude, mais de solitude choisie. C'est-à-dire que c'est un temps de préparation pour vous. Voilà. Donc, on a vraiment quelque chose de très intellectuel pour vous sur le mois de novembre ou du moins quelque chose qui se prépare. Alors, quel animal va vous accompagner ? On a le papillon. Le papillon qui parle de transformation, évidemment, ce papillon. Mais le papillon, il sait s'isoler dans sa chrysalide pour se préparer au changement. On est vraiment là-dedans dans ce tirage. Que ce soit dans l'énergie 7 ou dans les cartes, il y a cette préparation au changement. Donc, il va vous encourager à la patience, à ne pas brûler les étapes, à accepter ce changement qui se profile et peut-être aussi un conseil à mettre un peu de légèreté parce que le 7 peut avoir tendance à être un petit peu un petit peu lourd. même ce taureau peut alourdir ce tirage. Non, mettez de la légèreté malgré tout. Soyez léger. Il est temps de préparer les choses, oui, de se remonter les manches aussi, mais faites-le peut-être de façon un petit peu plus légère. Voilà le conseil pour vous sur ce mois de novembre. Je vous souhaite un très beau mois et je vous dis numéro 8. Cela va être un mois axé sur le pouvoir et sur le succès. La vie matérielle est au premier plan. C'est peut-être le moment, la période pour régler ce qui traîne, pour prendre des décisions justes, pour trancher sur des situations, pour équilibrer d'autres. On est dans la juste mesure sur ce mois de novembre pour vous. Les transactions financières peuvent être favorisées, peuvent être intéressantes. c'est le temps pour montrer au monde vos compétences, votre détermination. Cela peut être aussi le retour du passé avec le 8. Revoir certaines personnes qui sont parties, c'est peut-être un retour de ces personnes-là. Cela peut être également une situation qui se répète sans arrêt. Le 8, c'est le karma. Attention à toutes vos actions parce qu'elles vous reviendront comme un boomerang. Soyez juste sur ce mois de novembre dans vos actes et dans vos pensées. Soyez centrés également. Allez, on va regarder le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le pouvoir. Ça va bien avec le 8, mais cette carte, enfin, on va en parler tout à l'heure, le bouclier n'est pas le pouvoir comme aime le 8. l'air. Tournez le dos. Il ne veut pas venir. Voyez. Alors ça, c'est plus les médicaments, la jalousie, les situations toxiques. Le renard. Allez, on va commencer avec ces cartes du tirage. Alors, on commence le tirage par le pouvoir, mais dans ce jeu, ce n'est pas le pouvoir comme on l'entend ou comme le 8 aimerait l'entendre. Cette carte, elle signale plutôt que nous n'avons pas la main sur les événements ou sur les décisions prises. vous êtes en train de subir une situation. Vos choix ne vous appartiennent pas vraiment. C'est inconfortable du coup. C'est un peu comme si on décidait pour vous. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pu maîtriser. Alors, ne cherchez pas à tout contrôler. De toute façon, vous ne le pouvez pas. C'est une problématique qui vient de l'extérieur, ce n'est pas vous et vous ne pourrez pas maîtriser la situation. Donc, abandonnez comme ce personnage, tournez le dos à cette envie de tout maîtriser, de tout contrôler. Alors, tournez le dos, on peut le voir de cette façon-là, abandonnez la situation. Mais pour certains, peut-être, ça peut plus vous parler en vous disant vous adapter de façon un peu cachée, un peu fourbe, pas très honnête, en fait, mais vous adapter différemment, en fait, faire quelque chose de façon un peu plus cachée. voilà, en tout cas, on vous conseille de ne pas le prendre de front, en fait, c'est ça, la situation. Elle est inconfortable, vous ne la maîtrisez pas et ne la prenez pas frontalement, prenez-la différemment ou abandonnée ou alors de façon cachée. donc cette situation inconfortable et limitante, en fait, vous arriverez à faire front avec le bouclier, à faire face aux événements. C'est un peu le bouclier, la résistance. Vous êtes un peu en résistance. Alors, en plus, avec le huit, le huit, moi, j'aime bien le voir comme le justicier, ce huit qui aime les choses justes, qui ne supporte pas l'injustice ou les choses qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas franches. Il aime la justice. C'est un peu le guerrier, le guerrier de cette injustice. Donc, il ne lui manque plus que le bouclier, en fait, à ce huit. Et ça y est, on part en mission. Voilà. Alors, en tout cas, vous avez un besoin de vous protéger de l'environnement. Alors, il y a à la fois une résistance contre cette situation, mais aussi une protection contre l'environnement extérieur parce qu'on voit avec la carte d'en dessous qu'il y a un environnement qui est peut-être malsain ou en tout cas qui est perçu de cette façon-là. Pour d'autres, ça va être la protection par rapport à de la jalousie, par rapport à des médisances également. Donc, vous avez besoin de vous protéger de tout ça, en fait, de tout cet environnement malsain. Alors, dans cette recherche de justice et de protection, la carte de l'air va vous inviter à plus de légèreté, à ne pas vous prendre la tête, pas d'emportement inutile. on a vu que c'était un peu le guerrier qui part comme ça affronter les injustices, mais on ne vous conseille pas d'emportement, pas de colère, mais plus une communication fine. L'air, c'est ça, c'est la capacité à communiquer, à échanger, mais de façon subtile. On a le renard en dessous. Soyez observateur, soyez rusé et vous allez vous démarquer dans les échanges parce que vous avez cette capacité-là à dire le bon mot au bon moment et à avoir vos pensées très analytiques. Vous avez une bonne analyse de la situation, servez-vous-en parce que dans cette situation, cela peut vous aider. Allez, on va voir maintenant l'animal qui vous accompagne. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ceux qui me venaient par rapport à ces cartes. Donc, on a la biche qui va vous accompagner ce mois de novembre, cette belle biche. La biche, elle est délicate, elle est très féminine, la biche. Elle est rapide également. Donc, elle va vous rappeler qu'il est inutile de forcer, d'insister, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'air, d'insister lorsque l'événement ne se déroule pas comme on le souhaite. Elle encourage au contraire à changer de direction, à bondir à un autre endroit, à lâcher prise, comme cette carte, à abandonner, peut-être, ou du moins à le faire différemment, avec plus de douceur, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, mais à le faire plus avec de la douceur et de trouver une autre façon de faire. La biche aussi peut encourager à prendre soin de soi. Je crois que c'est important à vous protéger. On était dans la protection, il y a la protection de soi. c'est important de vous protéger, de prendre soin, de faire des choses qui vous plaisent sur ce mois de novembre, de faire des choses pour vous, peut-être pour certains, pouvoir, comment dire, aller voir peut-être un thérapeute, aller voir une personne, en tout cas, à déposer certaines choses et à vous faire plus légère sur ce mois de novembre. Voilà, et à prendre soin de vous, c'est très très important. Sans parler de thérapie, ça peut être aussi aller chez le coiffeur, ça peut être faire une activité artistique de la peinture, de l'écriture, mais prendre soin et avoir cet aspect d'expression de soi. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite, on passe au nombre 9. Le mois de novembre résonne avec l'énergie du nombre 9. C'est le mois du bilan pour vous, le mois de l'achèvement. C'est une période bénéfique pour conclure un accord, un projet, pour terminer quelque chose, pour se défaire aussi de certaines choses du passé qui peuvent vous freiner, être un petit peu lourdes ou il va falloir apprendre à libérer certaines choses pour accueillir la nouveauté et accueillir le nouveau commencement qui arrivera avec le 1 et qui arrivera le mois prochain pour vous. Donc, c'est une période nécessaire au nettoyage, à la purification. Attention à l'impatience, ne cherchez pas à aller trop vite parce que c'est un peu la tendance avec le 9, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de quelque chose, on sait qu'on touche au bout et on aurait tendance à vouloir un peu accélérer pour vite passer à l'étape suivante. Donc, un conseil, faites attention à cette impatience, tout arrivera en temps ou en temps normal quand ce sera le bon moment. Voilà, c'est un mois également où vous allez avoir envie, peut-être pour certains en tout cas, de dépaysement. Alors, dépaysement par le corps ou par l'esprit. Voilà, vous aurez peut-être envie aussi de voyage. Les autres ont une part importante. N'oublions pas, le 9 est très altruiste et il est très, très tourné vers les autres. Voilà, allez, on va regarder les cartes du tirage. On a le sphinx, le carreau, les fleurs, les fleurs, le manca, le sage, le printemps. Ça va bien avec les fleurs. Alors, pour ce tirage, vous devez résoudre certainement, en tout cas, pour certains d'entre vous, une problématique sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose à dénouer. Il vous faut dénouer une situation qui est confuse. Vous devez faire preuve de réflexion, d'analyse, de logique aussi. Il y a quelque chose à régler. En plus, on est avec cette énergie neuve qui est l'énergie du bilan. On y est là. Vous devez régler quelque chose. Même s'il vous manque, peut-être, il vous manque, peut-être, un savoir, une connaissance. Peut-être qu'il y a des doutes, il y a des questionnements. Voilà, qu'il va falloir travailler sur ce mois de novembre. C'est une période de remise en question, en fait, pour vous. Mais, ce n'est pas une remise en question qui va être faite de façon solitaire. Bien au contraire. Parce qu'avec les cartes d'à côté, on a une notion d'échange, une notion de contact, de communication avec les autres, avec des personnes, peut-être des personnes qui détiennent d'ailleurs un savoir, des personnes ressources, des sages au niveau de cette situation qui vont vous aider justement à faire cette remise en question ou à trouver des solutions, à répondre à certains questionnements. Ces échanges vont être importants. communiqués vont être importants. Les sorties, pas forcément des sorties, ça peut être des échanges par écrit, par téléphone, par entrevue, mais voilà, il va y avoir quelque chose de nourri dans ces relations-là qui vont vous permettre de sortir de ces doutes et de ces questionnements. Alors, le sage, ça peut être quelqu'un d'extérieur, une personne ressource, mais on peut le voir aussi comme votre partie interne qui va être votre partie, votre sagesse intérieure qui va être sollicitée. Voilà. C'est peut-être ça aussi. De faire appel à cette sagesse parce que vous avez la réponse en vous et justement vous reconnecter à cette partie-là va vous permettre de faire la lumière. En fait, ces personnes ressources ou votre propre sagesse va vous permettre de vous épanouir, va vous permettre d'avoir de petites réjouissances sur ce mois de novembre. Alors, au travail, par exemple, cela peut se manifester par des félicitations, des recommandations, des appuis. En amour, ça va être la douceur, l'attention que l'on porte à l'autre ou que l'autre vous porte. Peut-être aussi une période de séduction. En tout cas, il y a une ouverture au plaisir. Donc, après avoir travaillé sur d'éventuels doutes, d'éventuels questionnements, après avoir sollicité de l'aide et des échanges auprès de personnes ressources, vous allez vous épanouir et profiter des plaisirs de la vie parce que ça va être une période, là, on peut parler de sortie, on peut parler vraiment de plaisir, de s'épanouir dans quelque chose. Voilà, on va regarder l'animal qui vous accompagne sur ce mois de novembre. On a cette belle biche qui parle de douceur, qui parle de sociabilité aussi puisqu'elle est très sociable la biche. Contrairement au cerf qui a une vie plus solitaire, la biche, elle, elle vit dans sa arde. Donc, elle aime justement le contact et qui va bien avec le neuf, ce neuf qui est très altruiste et qui va bien avec ce carreau aussi qui parle de tous ses échanges. Donc, la biche, elle peut solliciter ces échanges-là. Elle révèle aussi votre sagesse. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Mais plutôt, elle invite à changer de direction, à changer de cap, à faire les choses en douceur, à ne pas être frontal dans les situations. On n'arrive pas à quelque chose, on ne le gère pas de façon frontale, on le gère en douceur et peut-être à travers les échanges, c'est très bien ou à travers sa propre sagesse. Elle peut aussi vous conseiller à prendre soin de vous et à faire des choses pour vous et c'est bien un lien aussi avec les fleurs à vous épanouir sur ce que vous aimez faire. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501